La dernière fois qu'on a vu et entendu, Marianne Trudel, la patronatrice, la pianiste, s'était comme directrice d'un concert au Festival de Piave avec les étudiants de Médil, et c'était tout à fait édifiant. Marianne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un petit mot sur cet événement qui était très important parce que c'était comme une première pour un très grand nombre d'entre eux d'être en public. Absolument. Effectivement, c'est comme une joie pour eux parce que le Festival de jazz de Montréal, on le sait, c'est tellement une institution, pas seulement au Québec, mais mondialement. Donc pour eux, la plupart sont des finissants, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans des contextes professionnels comme ça. Ils jouent beaucoup à l'intérieur des murs de l'école, mais de jouer comme ça devant des centaines de personnes dehors au Festival de jazz, c'est tellement excitant. C'est comme ça les énergise. C'est comme un extra-vitamine C pour tous les joueurs. C'est comme j'ai senti la fébrilité. Puis moi, j'adore ça parce que c'est la vraie vie. Donc, j'aime beaucoup faire les concerts à l'intérieur de l'école, à McGill, mais pour moi, je me fais un devoir de les faire jouer en dehors de l'école. Il y a deux jours, on a joué au Théâtre Alphonse Desjardins à Répantigny, un tout nouveau théâtre qui est magnifique. Puis encore une fois, c'est une expérience pour eux de jouer hors mur, hors mur d'école. Mais oui, c'est un super beau concert, ce concert qu'on avait donné au Festival de jazz de Montréal. Marianne, si tu faisais une petite bio de toi, tes études, as-tu étudié toi-même à McGill? Oui, bien moi, j'ai commencé en musique classique pendant 15 ans environ. Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Saint-Michel-de-Bellechasse sur le bord du fleuve. Donc, je suis au départ allée, bien, des cours privés au tout début, mais ensuite le Conservatoire de musique de Québec, puis ensuite le Cégep de Sainte-Foy en musique classique. Puis ensuite, j'ai bifurqué vers le jazz, vraiment un concours de circonstances parce que je m'en allais en piano classique à l'Université de Montréal et j'adorais la musique classique. J'adore toujours la musique classique, mais j'ai eu une mononucléose au moment de faire les auditions pour l'université, les classes étaient pleines. Puis là, c'est quelqu'un qui m'a dit, bien, t'aimes composer, t'aimes improviser, peut-être que tu devrais aller explorer du côté du jazz. À Montréal, au Cégep de Saint-Laurent, il y a un programme qui s'appelle, à ce moment-là, c'était une technique d'arrangement pour Big Ben, mais je ne connaissais rien au jazz. Puis là, je suis rentrée là-dedans, puis je me suis fait aspirer complètement par le jazz. Je suis tombée en amour avec cette musique-là. Puis ensuite, je suis allée, effectivement, à l'Université McGill faire un bac en jazz. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en ethnomusicologie à l'Université de Montréal. Puis j'ai ensuite déménagé, je suis allée à Paris, j'ai habité environ deux ans à Paris. Je suis revenue et puis j'ai commencé un doctorat. Tu as même été la pianiste de Charles Aznavour. Absolument. C'est quand même quelque chose, ça. Ça, c'est une chance incroyable. La vie qui nous fait un cadeau quand on ne s'y attend pas. En fait, j'étais partie en voyage. C'était la première fois pour moi en Europe. Je venais juste de terminer mon bac à McGill. Puis donc, j'étais à Paris. Là, j'étais comme en amour avec la ville. Puis là, je découvrais tellement de choses. À chaque jour, c'était comme des musées, des concerts. C'était tellement effervescent. Puis là, je me suis mis à jouer dans un café, jouer comme ça un petit peu ici et là. Puis j'ai rencontré un musicien, Juan Carlos Cáceres, qui était un pianiste, chanteur de tango. Excellent musicien. Puis on s'est liés d'amitié. Avec une voix aussi assez rameuse. Une voix fortneuse. Une voix tellement belle. Tellement, tellement belle. Puis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au jazz aussi. En fait, Carlos, c'était un des premiers qui avait fait venir des Iglespy en Argentine, à Buenos Aires. Donc, c'était vraiment quelqu'un. C'est un tromboniste aussi, Carlos. Donc, on s'est liés d'amitié. On est devenus vraiment très, très proches. Puis on faisait plein de trucs ensemble. Puis on parlait de musique. C'était vraiment trippant. Puis c'est à travers lui que j'ai pu avoir une audition un jour. En fait, c'est lui qui me l'a annoncé. Il m'a dit, un matin, il m'a dit, regarde, je t'ai pris une audition pour Asnavour. J'ai fait, pardon? J'avais comme 22 ans. J'ai dit, de quoi on parle ici? Je pensais qu'il me faisait une blague. Puis il dit, non, non, mais ton rendez-vous est pris. C'est à 11 heures demain matin chez Asnavour. J'étais tellement certaine de jamais avoir le poste parce qu'Asnavour a eu les plus grands pianistes. Il y a eu le pianiste de Frank Sinatra pendant des années. Bref, je suis arrivée là relativement relaxe parce que je me suis dit, je vais le faire comme une expérience d'audition sans attente. Fait que j'ai joué. J'ai joué pendant longtemps. Puis Asnavour était là avec son gérant. Il m'écoutait. Puis à un moment donné, ils sont partis. Ils sont revenus genre 20 minutes après. Et là, Asnavour m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, alors vous êtes prête, mon petit? Non! J'ai comme, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque, j'ai fait. Puis là, il est allé chercher le book, comme on dit, le livre de partion qui était ça d'épais. Et qui était, puis il m'a dit, alors je pige dans ça, alors vous avez une semaine pour apprendre ça. Et c'était des partitions, là, mais vraiment comme des partitions de musique classique, tout écrit, tout à la note, comme on dit, là. Et j'ai jamais pratiqué autant. J'ai pratiqué comme 10 heures par jour pendant une semaine. J'ai commencé à avoir des tantinites pour la première fois de ma vie. Je pratiquerais trop. Mais je l'ai fait, puis ça a super bien été, puis ça a été une expérience extraordinaire, là. Tourner avec Asnavour, c'est comme, wow! On a ça en commun, parce que j'ai eu la chance, avec l'Orchestre métropolitain, il y a eu plusieurs concerts. C'était tout l'orchestre qui l'accompagnait, des arrangements. Simon Leclerc. Oui! C'était une des plus belles expériences de ma vie, parce qu'il était là en coulisses avec nous. Il nous jasait, il nous racontait sa vie, ses histoires, tellement sympathiques. Et puis... Un passionné, un passionné. Comment? Un vrai passionné de ma vie. Oui, exact. Et d'une qualité, d'une gentillesse. Bon, bon, bon. Madame, on s'écartre du sujet ici. En somme, Marianne, tu lances, enfin, tu rends public trois albums de tes compositions, avec, dans chacun des albums, des artistes que tu choisis. Écris pendant la pandémie, t'as pas sommé, toi. Bien, effectivement, c'est-à-dire que j'avoue que la première année de la pandémie, quand il n'y avait plus aucun concert, pour la première fois de ma vie, ça m'a paralysée. Parce que moi, je suis workaholic, et puis je compose toujours, puis j'ai toujours mille et un projets. Mais l'absence de concert, l'absence de ce lien-là, humain, m'a vraiment paralysée. Donc, pendant un an, j'étais, tout était sur pause, là, et j'écrivais plus du tout, du tout de musique. Mais à un moment donné, effectivement, le feu a repris. Et là, effectivement, je lance trois albums. Un solo, solo piano, qui s'appelle « À pas de loup ». Et cet album-là, c'est un album extrêmement doux, comme tout au ralenti, très, très enveloppant. J'avais envie de quelque chose de rassurant, qu'on puisse se brancher sur une autre fréquence. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Ça devient trop, définitivement trop. Et puis, de pouvoir juste prendre un pas de recul, d'avoir quelque chose d'assez épuré, enveloppant, c'est la genèse de cet album-là. Et sur cet album-là, je joue du piano, mais je joue aussi de l'harmonium. Puis ça, c'était pas prévu. Ça, c'est mon âme d'improvisatrice à l'œuvre, parce que je m'en ai là en studio à enregistrer mon album piano. Puis, en sortant du studio, j'ai remarqué que sur un pan de mur, un petit peu dans une pièce au fond du studio, il y avait un instrument qui ressemblait à un piano, mais pas tout à fait un piano droit. Puis c'était un harmonium, mais grandeur. Piano dans 88 notes, avec le système de pédalier pour le soufflet. Puis je me suis assise, juste pour voir, j'étais curieuse. Puis aussitôt que je me suis mise à pédaler, puis que j'ai tenu un accord, j'ai fait « Wow, quelle sonorité! » Puis j'ai dit à l'ingénieur de son, j'ai dit « Est-ce qu'on a déjà, avez-vous déjà enregistré cet instrument-là? » Il dit « Non, non, il dit, il est là juste par esthétisme. » C'est vrai que l'instrument était très, très beau. Bien, j'ai dit « Sors des micros, on essaye d'enregistrer ça, ça n'a pas de bon sens, c'est trop beau. » Donc j'ai inclus l'harmonium dans quelques pièces sur l'album, puis c'est très, très, très enveloppant. Je suis comme tombée en amour avec cette sonorité-là, puis ça fitait en bon français parfaitement dans le concept de l'album. En même temps, tu faisais ton cardio. Pardon? En même temps, tu faisais ton cardio. Avec les pédales. C'est ça, exactement. Marianne, il y a le deuxième album qui est en duo. Parle-nous de ce deuxième album. Oui, le deuxième album, ça s'appelle « Dédé Java Espéritu ». C'est un duo inusité entre piano et batterie. C'est très, très rare qu'on voit cette combinaison juste en duo piano-batterie. Puis c'est avec un drômeur qui est fantastique, John Hollenbeck, qui est une figure internationale de la batterie. John est américain, il a enseigné longtemps en Berlin. Et puis maintenant, il enseigne à l'Université de McGill. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis c'est quelqu'un qui peut autant accoter un groove très, très contagieux, très, très, très ancré, et aller dans une poésie sonore avec juste des petites sonorités. Il y a toujours des nouveaux joujoux, que j'appelle, mais des nouvelles percussions, des nouveaux... Donc c'est un truc qui est très, très large, l'album en termes d'ambiance, puis d'esthétisme, parce qu'il y a beaucoup de groove, mais il y a aussi beaucoup de trucs un peu plus aériens, presque parfois un peu brutistes. Juste comme ça s'en va un peu dans tous les sens. Puis j'avais envie de quelque chose de différent, de proposer un truc différent. Et en concert, le duo avec John, c'est fantastique. John et moi, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'improvisation. Donc John et moi, on arrive, on se parle à peine, on monte sur scène, puis ça part. Et puis les gens adorent ça, puis je suis ravie, parce qu'en ce moment, on a une série de concerts dans les maisons de la culture. Puis comme on commence à faire ce spectacle-là, je ne savais pas trop comment les gens allaient réagir. Je ne savais pas si c'était plus pour les gens un peu plus amateurs de musique, un peu plus expérimentale, mais pas du tout. Les gens de tous âges, tous horizons, embarquent là-dedans, parce que c'est enveloppant, c'est fascinant, puis la synergie entre moi et John, elle est palpable, elle est là, très, très, très vibrante. Donc c'est vraiment trippant comme projet. Et ce troisième album avec le marine, John Hollenbeck, mais aussi Rémi Jean-Leblanc, Contre-basse et basse électrique. Oui, ça s'appelle La joie de l'éphémère. Et puis ça, c'est un projet qui, justement, on parlait de la période où je me suis sentie un petit peu plus paralysée en début de pandémie. Mais cet album-là, en fait, c'est le premier des trois que j'ai fait. Donc le trio, ensuite le duo, puis le solo. C'est grâce, entre guillemets, à la rencontre d'un ingénieur de son qui s'appelle Rob Heaney, qui est un ingénieur de son qui a fait trois de mes albums précédents. Moi, c'était mon ingénieur de son favori à Montréal. Il a travaillé avec tellement de gens dans toutes sortes de sphères, autant le Cirque du Soleil que Patrick Watson, que des artistes en pop, en jazz. Un super passionné extraordinaire ingénieur de son. Puis ça faisait deux ans que je ne l'avais pas vu. Puis donc, après un an de paralysie créatrice, je l'ai rencontrée par hasard. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? As-tu des nouveaux projets? Puis j'ai dit, Rob, je t'avoue que je suis paralysée. Puis il m'a dit, ça n'a pas de bon sens. Tu as toujours plein de projets. Il dit, appelle-moi demain. Puis il dit, on va boucler une session studio. Tu n'auras pas le choix d'écrire de la nouvelle musique. Donc, c'est lui qui a mis un petit peu l'étincelle pour que ça… Puis j'étais tellement contente de le revoir. Et puis le fameux lendemain que je l'ai vu, je m'en allais en vacances. On était au début fin juin. Je m'en allais en vacances en Gaspésie. Et puis j'ai conduit dans ma voiture 12 heures de temps pour me rendre dans le coin de Percé en pensant à ce que pouvait être ce nouveau projet-là. Puis malheureusement, le soir, quand je suis arrivée, j'ai ouvert Facebook comme ça. Puis j'ai vu des messages qui disaient, Rob, pourquoi tu nous as quittés si vite? Tout ça. J'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Et Rob est décédé au volant de sa voiture d'un arrêt cardiaque. Donc, ça a été un impact 61 ans. Donc, ça a été un choc hallucinant. Et donc, je me suis enfermée neuf jours et neuf nuits dans ce petit chalet. Je m'en allais faire de la randonnée, tout ça. Je n'ai pas fait ça du tout. J'ai écrit neuf chansons en neuf jours. Et c'est La joie de l'éphémère. Pourquoi La joie de l'éphémère? Parce que la vie est tellement éphémère et on l'oublie. De là la dimension poétique de cet album. Absolument. Et La joie de l'éphémère aussi parce que moi, c'est une des raisons pourquoi je fais cette musique-là avec beaucoup d'improvisation. C'est ce côté grisant de l'éphémère. C'est-à-dire qu'on fait des trucs qui sont juste dans le moment qui ne pourront jamais être répétés de la même façon. Mais ça, cet album-là, je le dédie à Rob à 100 % parce que c'est lui qui a reparti un petit peu, sans le savoir, cette machine-là créatrice. Donc, moi, j'ai toujours été, je ne sais pas pourquoi, très consciente ou en tout cas, ça habite mes pensées, la fragilité de la vie. J'aime beaucoup la nature aussi. J'ai grandi en nature. Donc, toute cette fragilité-là et la force aussi, mais cette dualité-là, en tout cas. Mais là, avec cet événement-là, ça nous le remet. Alors, tu as fait un grand goût depuis Saint-Michel-de-Ménie-Joy. Ah oui, oui, je suis allée me promener un petit peu. Marianne, tu nous donnes tellement le goût d'aller t'entendre en concert. Où on peut aller t'entendre? Et où peut-on trouver toutes les dates de tes concerts? Donc, les dates de mes concerts peuvent être trouvées sur mon site web, marianetrudel.com. Les albums, je vous conseille d'aller sur Bandcamp parce que ça fait une grosse différence pour les artistes indépendants. Moi, je produis mes albums. Donc, on reçoit une part acceptable des montants que les gens paient. C'est sûr que les plateformes de streaming, ça a quelques avantages, mais très honnêtement, c'est assez catastrophique pour les redevances, pour les artistes indépendants. Donc, j'invite les gens à aller plutôt sur Bandcamp. C'est très, très facile. Et pour les concerts, les concerts qui s'en viennent, c'est beaucoup le duo avec John dont je parlais. On joue ce soir à la Maison de la culture Montréal-Nord le 2 novembre. On va jouer le 4 novembre à la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal. On va jouer le 9 novembre au Centre communautaire Henri-Lemieux à la salle, entre autres. Il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi. J'ai un beau trio parce qu'évidemment, il y a ces trois nouveaux projets-là, mais il y a plein d'autres choses parce que là, je suis revenue dans mon mode workaholic. Il y a un beau trio que j'ai dans lequel on fait la musique d'Antonio Carlos Jobim. avec Sacha Daoud à la batterie, Étienne Lafrance à la contrebasse, qui est un contrebassiste fantastique. Et on va jouer au Upstairs le 24 novembre. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Je pense que je suis à répétition ce soir-là, mais on vous voit un moment pour aller t'entendre. Merci. Pas en répétition, pas en tout. Donc, moi, je vais aller t'entendre. Moi, ça va me faire plaisir de vous voir. Merci, Marianne. À très bientôt. Bonne chance avec tous tes projets, Marianne. Merci à vous. Merci à vous. Allez, ciao. Bye, bye.